On va attendre un petit peu que les gens s'installent, qu'ils voient ce petit live. Un cours avant la dernière minute de Shabbat Haggadol Parashat Tzav, c'est-à-dire l'ordonnance. Ça tombe très bien. Et donc on attend un petit peu de monde parce que ce n'était pas prévu. Mais l'Éternel a vu de près, voilà, sous un petit olivier. Là où il y a le Shem El Zayit, l'huile d'olive avec l'aide de Hachem. Nous allons faire un petit live au moment de la combustion du Hanetz. Et en même temps, diffuser ce cours pour comprendre l'impact de Yud Gimel. Lorsque, bien sûr, aujourd'hui on est le Yud Gimel Nissan, demain, avec l'aide de Hachem, sera le 14 Nissan. C'est là où, normalement, on devrait brûler le Hametz. Mais comme ça tombe Shabbat, nous le pratiquons avant. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, donner la signification d'abord du Yud Gimel, c'est-à-dire 13 Nissan, qui est très, très important. Autrement dit, c'était presque la veille de la sortie d'Égypte, à l'époque, où l'Éternel avait ordonné à mon cher Abbéno de se préparer, de prendre un bélier et de l'égorger le 14 Nissan, pour que le soir, 15 Nissan, le soir du Céder, eh bien, on célèbre justement ce sacrifice de la nuit au Pascal, qui est entièrement grillé, avec une très bonne odeur. Ça rappelle, en fait, le premier odorat de l'agréable, accepté et exaucé par l'Éternel. C'est là où nous avons commencé, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'un sacrifice agréable à Hachem. En hébreu, Réah, c'est-à-dire Odorah, Nihowah, agréable, L'Hachem, l'Éternel unique, Akadosh Baruch Hu, dont on peut associer à lui d'autres doctrines, d'autres forces étrangères, comme l'Égypte. La bracha de Biro Hametz, c'est-à-dire, de brûler le Hametz, comme on le fait aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a deux, deux niveaux, dans ce Shabbat. Il y a des personnes strictes, et qui ont compris que, faire le motzi, et continuer à faire le motzi, avec le pain, ce soir, avec les deux, les Hamichnés, les deux pains, ça nous rappelle la manne, ça nous rappelle les miracles que Dieu a fait avec nous, dans le désert, pendant 40 années. Les deux halotes de pain que tous les Shabbats ont pratiques, ont une signification aussi avec les deux louchotes, c'est-à-dire, les deux tables de la loi. D'ailleurs, le mot louchote, qui veut dire table, est l'anagramme du mot halote, qui veut dire le pain. Bien, ça rappelle en même temps les deux tables de la loi, comme il est dit, Lorsque Moshé Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, il est descendu avec deux louchotes, chené louchotes. Donc, il était descendu un jour de Shabbat, un jour de Kippour aussi, qui est aussi Shabbat. Eh bien, on sait très bien que cette force des louchotes, des pains, et en même temps, des tables de la loi, puisque la loi, elle est toujours récitée à table, donc il faut aussi des tables de la loi avec des halotes, avec du pain. C'est pour ça que, raté ce vendredi, alors que l'on peut encore, bien sûr, manger du pain, pour pratiquer la bracha de Hamotzi, l'éternel, qui fait sortir le pain de la terre. Vous savez très bien que cette bénédiction, elle est très, très puissante, et elle contient dix mots. Elle contient dix mots. Ce n'est pas toutes les bénédictions instaurées par nos sages qui contiennent dix mots. Celle-ci, elle contient dix mots. Je vais les citer, Baruch, Source, Atta, Hachem, Elokeinu, Meler, Aolam, Amotzi, Léham, Min, Aariz. Vous avez vu, j'ai compté dix mots avec dix doigts. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout ce qui se fait dans le monde, c'est-à-dire le pain, l'alimentation, les éléments, jusqu'au cosmos interplanétaire, tout se dit par la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans la création du monde par dix paroles l'éternel a créé le monde. Lorsque nous étions au Mont Sinaï, par dix commandements l'éternel a régi le monde. Et vous savez très bien qu'avant d'arriver à mettre un morceau de pain dans la bouche, il faut travailler au moins dix travaux. Ils sont cités dans le traité Mishnah, dans le traité Shabbat et dans Trumot, dans les Mishnayotes orales de Trumot, il y a dix travaux que l'on fait. Ces dix travaux concernent justement le travail que fait d'abord le ciel avant que l'être humain ici-bas fait ce qu'on appelle la Asot, c'est-à-dire les Taken, c'est-à-dire embellir. L'homme ne vient qu'embellir ce que Dieu a déjà fait, c'est-à-dire Dieu ne t'a pas donné le pain directement, tu dois, toi, travailler avec sa terre, avec sa graine, avec son eau, des fois c'est l'eau de pluie, des fois c'est l'eau de ruminée, tout vient d'abord du ciel. Il y a dix paroles en haut et dix actions en bas. Nous trouvons aussi ces dix mots très significatifs et très mystiques dans le Deutéronome lorsque Moshé Rabbeinu, Moïse, il avertit le peuple d'Israël par rapport à la consommation des sept fruits d'Israël, il dira ceci, et reste une terre. C'est-à-dire que vous allez rentrer du désert après l'esclavage dans une terre étrangère, dans un désert étranger, mais pour tout le monde, aucune domination du pharaon. C'est aussi un endroit qui est désert, abandonné et là vous allez vous forger et après 40 ans vous allez rentrer dans le reste d'Israël et là l'éternel vous donnera Eretz, une terre, Hita, de blé, Seora, d'orge, Vegefen, Avin, Otena, la figue, Verimon, le grenadier, Eretz, Zet, Shemen, Otevache, une terre de Zet, Shemen, Zet, c'est-à-dire Zit, c'est en arabe, c'est aussi en hébreu, Zit, ça veut dire l'olive, voilà je suis sous l'olivier ici, Zet, Shemen, qui donne de l'huile ou de vache et ce sont le miel des dattes, là la Torah nous parle de miel des dattes. Combien de mots j'ai récité ici dans un verset, il y a un verset, il n'y a pas deux, il y a un, il contient dix mots, autrement dit, que c'est dix mots de l'éternel par lesquels il a créé le monde, il a réservé pour la terre des restes Israël, dix mots pour exprimer l'éloge des fruits, céréales, pain et tous les autres fruits des restes Israël que j'ai cités, savoir la vigne, la té'éna, la grenade, la figue et la datte et l'huile d'olive, l'olive. Voilà, dix mots. Cela veut dire que quand je prends tous les Shabbat, la pita ou les halotes que la maîtresse de maison a fait avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour, eh bien, je les prends avec mes dix doigts, admettons que ça, ce sont des deux halotes, je les prends avec mes dix doigts comme ça, cinq doigts ici, cinq ici et je fais ma bénédiction et en même temps, je pense tous les Shabbat pour celui, le maître de maison, le père de la famille, il devra prendre les deux halotes, une collée à l'autre, c'est-à-dire que le visage, la partie visage de la halah, elle est de ce côté et l'autre, elle est de ce côté, l'intérieur qui est donc il est là, ils se collent ensemble et les visages sont à l'extérieur et ça symbolise quelque chose de très très beau, une allusion formidable, le pain de préposition qu'il y avait dans le temple, le pain de visage, car il y a un visage en haut et il y a un visage en haut et ce sont les deux visages qui se collent, c'est pourquoi toujours le visage il doit être à l'extérieur comme votre visage, notre visage, mais il existe un autre visage qui s'appelle panim, c'est-à-dire visage, mais il existe à l'intérieur de l'homme aussi ce qu'on appelle le pnim, pnimiot, pnimiot, c'est-à-dire l'intériorité, l'intériorité qui fait en fait le visage de l'extériorité et tout se trouve dans le mot de si, le hamina arez mot de si, le hamina arez c'est quelque chose de très puissant et donc l'éternel d'en haut car il a un visage si l'on peut dire ainsi ce sont ses influences ce sont ces bonheurs qu'il envoie dans le monde qui se déversent tous les jours, tous les jours, tous les jours en particulier le vendredi soir car pour le Shabbat il est dit l'éternel a béni le Shabbat et l'a sanctifié enfin ils sont reliés intrinsèquement les deux la relation qu'il y a entre la bénédiction et la sanctification la sanctification cela veut dire quoi la séparation qu'il y a entre les six jours de la semaine où l'on peut travailler on peut semer labourer arroser tous les travaux qui en fait préparent le jour du Shabbat le vendredi soir où commence la bénédiction où l'on reçoit la reine la fiancée ou bien la chérina du Shabbat donc on prend ce mot-ci alors il y a beaucoup de communautés vous le savez très bien c'est frite pas mais quelqu'un il n'a pas préparé la pita il est en train de m'écouter maintenant il doit faire quoi les halotes il n'y en a plus dans tous les supermarchés dans les boucheries etc il n'y a plus alors bien sûr préparer maintenant des halotes dans la maison ce sera un grand scandale pour la maîtresse de la maison parce qu'elle ne voudra pas le faire après qu'elle a bien nettoyé qu'elle a bien astiqué qu'elle a fait briller sa cuisine il est hors de question alors la réponse est la suivante on peut acheter dans une boulangerie un pain complet un pain complet lui aussi il ne s'effrite pas tellement il ne s'effrite pas prendre un sachet un plastique là manger sans mot-ci et garder pour demain pour toute personne qui va prier de bonheur le net s'il est à 7h45 c'est-à-dire le lever du soleil 7h moins quart on peut aller jusqu'à 9h59 pour les stricts stricts et selon Rav Obadiah Yosef jusqu'à 10h15 mais on s'arrêtera à 10h tout court et là on pourra manger dans certaines communautés ils vont prier de bonheur pour faire la prière avec Minyan avec 10 personnes après ils consommeront donc le mot-ci avec le qui-douche et après ils iront à la maison faire avec ce qu'on appelle Matza Achira vous savez moi par exemple je vais faire le mot-ci et le matin je ferai Shabbat matin je ferai aussi le mot-ci mais très tôt et après ma famille elle ne pourra pas faire ça puisque la maison elle est très très cachère et on ne pourra pas demander à tout le monde et les obliger surtout donc on fera avec ce qu'on appelle Matza Achira c'est un pain qui est mélangé avec l'orange ou avec des oeufs avec de l'huile du sucre etc qui sont vendus dans les supermarchés cachés voilà ce qui est dit pourquoi il ne faut pas rater le mot-ci parce que ce mot-ci là il est il est mot-ci c'est-à-dire il fait sortir le mazal tous les vendredis soir et le shabbat et c'est le troisième repas qui se fait après la prière du soir enfin celle de l'après-midi et bien il fait sortir le ratzon il fait sortir la volonté des cieux ce jour du shabbat il n'y a pas de mazikine il n'y a pas de sorcellerie il n'y a pas de démence il n'y a pas de force négative qui peuvent lever le pied ni la main ils ne peuvent rien faire pour ceux qui font bien comme il faut le shabbat il n'y a pas l'éternel comme a expliqué le Zohar HaKadosh il expulse toutes les forces négatives de la maison lorsqu'il sait Hachem cellule à protection il sait que cette maison est en train de garder le shabbat est en train de protéger d'observer bien le shabbat l'éternel dit c'est moi le gardien d'ailleurs il y a une très grande puissance dans la mésouza le shabbat le vendredi et le shabbat c'est que la mésouza elle devient vraiment une protectrice parce que la mésouza il y a plusieurs lettres là-bas il y a l'unification du nom de Dieu l'unité de Dieu Shema Israël tu aimeras ton créateur qui t'a fait sortir d'Egypte etc et là-bas il y a des forces de gardiennage puissant 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 et la mésouza elle comprend entendez-moi en fait les lettres qui sont écrites dans la mésouza ce sont des lettres qui sont écrites dans la Torah c'est-à-dire que Dieu c'est lui qui surveille c'est lui qui parle c'est lui qui protège et donc c'est très très important d'avoir aussi une mésouza comme je l'explique plusieurs fois dans la maison qui garde bien les habitants de la maison maintenant aujourd'hui nous allons parler de ce de ce Amotsi l'Ehamina Arez qui est très important donc nous pratiquons ce Amotsi l'Ehamina Arez pour le le qui-douche toujours j'explique d'après le Arizal dans Sha'ara Kavanot qu'il faut prendre son verre de qui-douche si on peut avoir un Kesef c'est-à-dire en argent parce que l'argent c'est Hesed c'est la bonté l'argent c'est la bonté l'argent c'est couleur eau et quand on met à l'intérieur du vin ces couleurs rouges on essaye de d'amadouer on essaye d'adoucir la rigueur du vin à travers le vase en argent qui est Hesed la bonté on prend on pose le cos le verre ici sur la pomme des mains en l'entourant comme des murailles avec les 5 doigts j'ai déjà expliqué un cours sur le sens du Kadesh vous pouvez voir la vidéo le vrai sens du Kadesh Kadesh c'est-à-dire celui qu'on va faire le soir samedi soir d'accord sur le qui-douche de Pessah il s'appelle Kadesh il y a une grande signification allez-y voir ce cours-là maintenant je vais revenir sur le Biur Hametz nous sommes aujourd'hui le 13 et je voudrais parler des 13 principes de miséricorde et les 13 principes de la foi alors qu'est-ce que les 13 principes de miséricorde cela veut dire que Dieu il pardonne lorsqu'une personne a dans sa volonté une volonté d'acier et un mental d'acier de ne plus de ne plus récidiver voilà ça veut dire de prendre le reptile le péché de prendre le ratzon c'est-à-dire la volonté de faire le péché et de la déraciner comment on fait on fait on fait des gestes aujourd'hui nous allons faire un geste qui est la combustion du Hametz c'est-à-dire du levain du pain ce sont les 10 morceaux que nous avons récoltés hier dans la maison sur lesquels nous avons fait la bracha de Albiur Hametz c'est-à-dire l'éternelle source de bénéxion le maître du monde nous a recommandé de combustionner le Hametz il y avait 10 morceaux moi j'en ai pris 11 parce que d'après la mystique juive il y a de la même façon qu'il y a 11 plantes aromatiques il y a 11 séphirotes dans le nombre calculé général en total en fait on dit qu'il y a 10 séphirotes mais il y a en fait 11 séphirotes il y a une qui est en fait l'harmonie de toutes voilà mais on va dire qu'il y a 10 dans les plantes aromatiques il y en a 11 et les kabbalistes le Zohar notamment Rabbi Yaakov Behsera il rappelle toujours ce que dit le Harizal dans son livre c'est à dire ce sont les pensées les ferveurs qu'il nous faut mettre autrement dit l'âme qui nous fait mettre dans le corps de l'action nous pratiquons des actions des fois elles sont faites par un système robotique machinal la Torah nous recommande et nous donne des recettes comment éveiller le cœur et la pensée pour faire justement ce que j'ai appelé tout à l'heure le visage d'en haut et le visage d'en bas le visage d'en bas c'est le corps mais le visage d'en haut c'est l'âme qui habite le corps qui l'alimente qui le fait respirer celle-ci elle a besoin de sa nourriture sa nourriture est la ferveur la kavana il faut avoir la pensée de faire les choses pourquoi tu les fais aujourd'hui je vais expliquer ce Biur Hamet il est en fait relié avec les 13 principes de miséricorde qui en fait sont au-dessus des 11 clipotes c'est-à-dire des forces négatives car de la même façon qu'il existe 11 plantes aromatiques ce sont en fait les séphirotes il existe aussi 11 puissances négatives voilà et tu as créé comme l'a appelé le roi Salomon dans l'ecclésiaste le parallélisme Zé c'est-à-dire un visage devant un autre visage il y a un visage souriant ce sont les 11 plantes aromatiques ce sont les 11 séphirotes les 11 attributs divins de Dieu c'est-à-dire la bonté la rigueur la justice c'est aussi une bonté la justice car s'il n'y a pas de justice il n'y a plus de bonté après il y a l'harmonie après il y a la victoire après il y a la beauté après il y a le fondement et il y a le royaume du règne le royaume de la Malchut de la Shekhina qui est en fait ce monde qui est attribué au nom du divin Aleph Dalet Nun Yod Adonai dans la valeur numérique est 65 mais ce qui est beau et c'est ça que je voulais vous ajouter ce 65 est relié avec son chiffre théosophique réduit 6 et 5 ben ça me fait 11 et bien ici dans ce monde il existe 11 puissances négatives obscures ils sont attraits à la sorcellerie à la démence à la colère à la vengeance et c'est ça en fait ces 11 forces négatives que j'ai mis dans l'assiette dans le fondement de l'assiette que je viens de brûler et pour annihiler et complètement effacer d'abord de moi c'est ça qui est très intéressant c'est d'aller chercher dans les cavités des cavités il y en a 11 dans le corps humain car dans le corps humain il y a 10 endroits où il y a des poils des cheveux des poils il y a 10 endroits et dans la cabala dans la mystique juive rabbi Abraham Azoulay dans son livre intitulé Hesed l'Abraham il dit que ces 10 endroits dans le corps et bien ce sont 10 forces où la force négative habite c'est à dire elle siège là-bas et c'est la raison pour laquelle il faut toujours combattre avec les 10 forces positives des séphirotes alors dans le motzi que l'on fait tous les shabbats et bien il y a 10 mots comme je vous ai expliqué ces 10 mots là font sortir l'impureté de toi c'est à dire l'esprit d'impureté cet esprit d'impureté il faut le combattre avec 10 forces négatives positives dans le hamet il y a 11 forces négatives comme dans les plantes aromatiques il y a 11 puissances positives le sourire le sourire des séphirotes et le le stress on va dire l'angoisse la tristesse que procure le visage des 11 plantes négatives qui sentent mauvais qui amènent à l'homme l'apitoiement qui amènent à l'homme le désolement la désolation etc donc j'ai brûlé ça en pensant à la bracha lorsque j'ai fait la bracha hier soir je me suis intéressé à savoir combien de mots il y a dans cette bénédiction j'en ai compté 13 mots c'est pas par hasard ça n'est pas par hasard bien sûr ça n'est pas par hasard ça veut dire que j'ai besoin des 13 principes de la foi 13 principes de l'amour 13 principes de miséricorde de la charité il y en a 13 principes de miséricorde et donc les 13 principes de miséricorde vont m'aider et c'est ce que mon âme a l'intention par la ferveur de l'aide spéciale du ciel du visage céleste le visage de sourire le visage de bonté le visage de Dieu de l'amour je prends les forces de chaque une des 13 principes de miséricorde et je les fais descendre en moi pour brûler aujourd'hui le 13 les 13 Nissan brûler les puissances négatives donc j'ai deux forces négatives positives par rapport aux 11 puissances négatives qui sont dans mon assiette j'ai ajouté un une assiette en papier car c'est le fondement et elle aussi on l'a brûlée car le fondement des 11 n'est puissances négatives et bien aussi il faut le brûler pour ne plus qu'ils aient un support ou s'abriter parce que là où siège le fondement du mal là siègent les mauvais caractères tout notre but c'est de lutter et d'enlever le mauvais caractère alors il y a bien sûr les 13 principes de miséricorde guérissent guérissent je dis les 13 principes du Isserara il en a 13 principes le Isserara a des des astuces des stratagèmes comment combattre l'homme comme j'explique le parallélisme n'oubliez pas que quand on fait un effort on est en train de combattre un effort de l'autre côté il y a des efforts négatifs qui viennent pour te dire allez arrête ça y est c'est pas la peine de faire cette religion le Shabbat encore une fois encore 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 et bien non il faut aller combattre ces forces négatives donc j'ai trouvé qu'il y a ici de brûler et d'annihiler complètement le Hametz là on va parler du mot biour qu'est-ce que le mot biour biour ça veut dire brûler mais qu'est-ce qu'il y a de mot le racine de ce mot est le mot bé'éra bé'éra ce mot est écrit dans l'exode dans le chapitre 20 chapitre 21 qui comme c'est marqué là-bas lorsqu'un homme va allumer alimenter un incendie voilà l'incendie s'appelle bé'éra ça veut dire il fait une combustion du champ de l'autre il a allumé un feu dans son jardin il y avait un vent mistral qui l'a amené dans le champ ou le jardin d'autrui il lui a brûlé ses arbres il lui a brûlé sa récolte etc elle s'appelle bé'éra voilà comment ça s'appelle dans la racine est sorti biour biour hametz bé'éra maintenant quand je brûle le hametz en fait il ne faut comprendre que ce n'est pas le hametz que je brûle il ne m'a rien fait le hametz mais le hametz et le yeserara bien sûr vous le savez ça le yeserara c'est le levain qui se lève très très tôt tous les matins avant moi et c'est lui qui me lève et c'est lui qui me dit qui me conduit quoi faire aujourd'hui quoi ne pas faire aujourd'hui et il combat avec moi pour ne pas faire bien sûr ce qu'on appelle avodat hachem c'est-à-dire le service divin c'est tous les jours bé'éra il veut créer l'incendie en toi bé'our en fait on brûle le hametz il faut brûler le yeserara le mauvais penchant c'est cette levure cette fermentation qui fermente en eau souvent et cette fermentation provoque cette fois-ci pas la bé'éra qui veut dire la combustion l'incendie mais un autre incident lequel a-ve-ra regardez c'est extraordinaire a-ve-ra c'est le péché a-in-be-dre-sh-he c'est la même anagramme du mot bé'éra donc quand je brûle le hametz en fait je brûle la a-ve-ra je brûle la source le yeserara qui me provoque de faire des péchés car la a-ve-ra écoutez bien la a-ve-ra entraîne une colère une sentence la justice céleste n'est pas d'accord avec toi de ne pas obéir l'éternel l'éternel t'a donné des recommandations c'est ça la paracha de Tzav Tzav dans cette année elle tombe bidiuque dans Shabbat Hagadol Tzav et bien Tzav c'est l'ordonnance Dieu nous a ordonné quand il nous a ordonné il nous a ordonné quand il nous avait sorti du hametz lorsqu'on est sorti du pharaon qui est lui le péra parao parao c'est parao c'est son nom mais parao c'est péra c'est la bouche mauvaise la bouche mauvaise existe dans chacun parmi nous chacun peut avoir un parao à l'intérieur de lui ce parao il faut le brûler c'est à dire il faut essayer de quitter les sentiers qui t'amènent à des sources négatives à t'entraîner dans la boue biven metsula biven metsula c'est à dire dans la boue dans la violence de la boue ça c'est le psaume 69 très intéressant ce psaume lorsque David il prend le shoshanim la shoshana la shoshanim c'est un instrument qui est de la même forme de la même forme que la shoshana la shoshana c'est la rose il y a une rose elle est entourée d'épines et des fois quand elle pousse les épines poussent avant la rose et des fois cette rose là sa feuille elle bute contre l'épine qui lui rentre dedans et elle la troue et ça devient elle perd sa couleur elle perd elle fane plus vite etc et David Améler a composé le psaume 69 qu'il faut d'abord beaucoup lire au moins une fois par semaine de demander à Dieu comme l'a dit le roi David il parle là-bas des ennemis quel ennemi ? de la galoute de l'exil en commençant bien sûr par la première exil qui est Mitzrayim l'Egypte cet exil là elle est très très difficile c'est la première sur laquelle le soir de Pessah toutes les familles sont entourées autour de la table magnifiquement belle splendide avec les beaux vases avec la belle vaisselle que l'on fait sortir les belles agadotes des beaux vers de kidouch et bien nous chantons à Dieu et nous commençons par Avadi Maïnu Leparao c'est à dire nous étions des esclaves au Varan il y a deux choses qui m'ont toujours choqué c'est de rappeler ce soir-là alors que nous sommes déjà sortis d'Egypte ça fait longtemps et en plus on est aujourd'hui c'est à dire cette soirée nous sommes dans l'El Shimurim c'est à dire c'est une nuit de garde nous sommes aujourd'hui Benéhorine nous sommes des enfants libres on va s'accouder on va boire du vin on va s'accouder mais pas s'adosser c'est à dire s'accouder c'est montané mais s'adosser c'est trop il ne faut pas s'adosser il faut juste s'accouder et en fait ce soir-là on rappelle les miracles que Dieu il nous fait et la première des choses on se dit mais pourquoi cette nuit-là on demande des questions etc et puis on était esclaves au pharaon ça y est on était pourquoi maintenant on le récite et après on dit voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Egypte pourquoi rappeler tout ça maintenant pourquoi alors bien sûr qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été données à cela et une des réponses que je trouve c'est en vérité c'est toujours garder l'humilité c'est toujours garder d'où tu viens mais nos sages dans les maximes de nos pères on dit c'est un rabbin un docteur de la Mishnah il y a plus de 1900 années il a dit regarde réfléchis pense toujours tous les jours tous les jours tous les jours à trois choses mais d'où tu viens et où tu vas et devant qui vas-tu rendre des comptes la réponse mais d'où tu viens il y a une bata d'où tu viens d'une matière séminaire il dit c'est rouha puante quand je réfléchis cinq minutes comment mon corps il peut être le plus beau corps il peut être la merveille des merveilles miss je ne sais quoi et bien quand elle réfléchit cinq minutes d'où tu viens et bien mitipa c'est rouha de cette goutte séminale puante de là je suis sorti oui alors quand tu vas bien réfléchir à ça tu vas réfléchir où l'anata et où tu vas y aller alors où tu vas y aller dans un endroit afar de terre rima de vermine tolea tolea c'est encore une vermine plus grosse qu'est-ce que ça veut dire et bien c'est très simple le calcul il est très simple et c'est ça un vrai message c'est que si l'homme doit atterrir à se décomposer devenir vermine puis après la vermine elle va manger la chair de tout homme personne n'y échappe et bien elle va devenir après plus grosse elle s'appellera tolea alors quelle est la to'ilette tolea ça veut dire vermine to'ilette c'est quoi c'est quoi alors la finalité je fais quoi avec ce monde ben c'est très simple si tu es sorti tu es né tu l'as compris d'une matière séminale puante et bien tu es obligé de revenir justement à la vermine parce que c'est la source alors c'est vrai que le passage le voyage entre l'un et l'autre il est immense il y a 70 ans le quota d'un être humain sauf si Dieu lui donne une récompense de longévité mais il faut savoir quelque chose que l'homme il sait pas oui ou non s'il tient la longévité est-ce que ces mitzvot est-ce que ces bonnes actions peuvent lui amener cela et surtout ça n'est pas seulement les actions les actions on peut faire des bonnes actions mais si on les fait avec du hametz à l'intérieur de nous on les fait avec un mauvais caractère on les fait pour s'honorer pour se vanter pour s'enorgueillir à quoi ça sert alors tout ça et c'est pourquoi Dieu nous rappelle tous les 14 aujourd'hui le 13 il nous rappelle toujours regarde va brûler le hametz alors quand je brûle le hametz waouh je pense à quelque chose de grandiose parce que je dis mais en fait le corps un jour il va se combustionner de lui-même il va disparaître qu'est-ce qui restera de cela il restera l'âme cette âme là que j'ai envie d'embellir cette âme là qui reviendra à son faisceau lumineux l'éternel parce qu'elle retourne elle retourne à sa source qui est dans le ciel la terre retourne à la terre c'est le corps qui est extrait de la terre et la source de l'âme retourne à sa source en haut ça c'est l'éclésiaste du roi Salomon l'homme retournera à la terre comme il était c'est-à-dire comme il est créé dans sa existence première et l'esprit l'âme elle retourne d'elle-même tu n'as pas besoin de l'envoyer avec une missive venait avec un je ne sais avec quoi d'elle-même comme un oiseau lorsque j'ai sorti du nid quelqu'un est monté chercher un oiseau dans le nid il le prend et puis il veut le consommer ou le garder dans une cage et puis au milieu de la route il dit bon allez allez miséricorde qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit le ramener il doit monter dans l'échelle monter sur le nid le poser il n'a pas besoin même s'il est à un kilomètre il ouvre juste la main il ouvre la main et l'oiseau il sait où il retourne il connaît sa destination il connaît son nid etc ben l'anéchama juste quand elle se libère du corps humain elle retourne elle retourne à HM d'elle-même voilà donc le biolhamet donc je reprends les trois mots B.R.A ça veut dire combustion incendie B.R.A eh bien c'est à cause de A.V.E.R.A A.V.E.R.A c'est péché mais cela cause quelque chose qu'elle s'appelle colère colère en hébreu elle s'appelle ka'as oui mais elle s'appelle Evra Evra ce sont les quatre lettres les mêmes de B.R.A combustion de A.V.E.R.A le péché et de Evra comme il est marqué O.S. au sujet des A.U. de Edom elle s'appelle sa colère sa haine elle existe à jamais jusqu'à l'avènement messianique Evra Evra ça veut dire colère ça veut dire haine la haine qui est à l'intérieur de tout en fait la combustion de l'homme ça veut dire que lorsqu'il perd son sourire lorsque l'homme il perd sa volonté lorsqu'il perd son ambiance et bien c'est à cause qu'il y a eu un feu ce feu il s'appelle B.R.A B.R.A c'est ce feu d'où il vient ce feu de la A.V.E.R.A et quand la A.V.E.R.A elle se fait alors elle devient une Evra Evra c'est à dire une colère et cette colère elle brûle alors comment on transforme tous ces trois points négatifs comment on transforme et bien avec le B.R.A A.V.E.R.A moi j'ai senti ce matin et je suis sûr que tout le monde le sent que quand j'ai mis dans ma tête comme ça dans mon coeur de brûler le Hames et en même temps je voudrais brûler mon orgueil je voudrais enlever effacer tout la médisance que je peux dire dans une journée tout le j'allais dire le rehaussement d'épaule vis-à-vis de mes camarades ou vis-à-vis d'autres personnes quand j'ai senti en moi que je l'ai brûlé ben c'était agréable j'ai senti réah nihoah j'ai senti une odeur agréable en moi mais après elle est tout de suite partie elle s'est envolée volatilisée je ne peux pas la garder je n'ai pas de coffre-fort où la garder parce que sinon qu'est-ce que je fais dans ce monde il faut lutter et lutter tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à la fin la fin de sa vie comment ça s'appelle ça ça s'appelle j'explique c'est inversé dans les psaumes lorsque vous faites une offrande à Dieu lorsque dans le temple les koanim faisaient des offrandes à Dieu et bien c'est marqué ça veut dire c'est agréable à Dieu l'offrande de Yéhuda de Yerushalayim comme les années antécédentes quand il y avait le temple lorsque une personne elle sent quand elle pratique une prière avec la foi ou à la fois elle n'avait pas pensé à d'autres choses qui la dérangeaient à des Hametz à des Yetserara pendant la prière elle sent elle sent à l'intérieur d'elle-même que Dieu a reçu cette offrande elle sent et bien ça s'appelle en hébreu Ve'areva Lachem vous avez vu que le mot Areva c'est tout à fait le bonheur c'est tout à fait le contraire des trois premiers mots négatifs que leur source est le Yetserara donc je répète Be'era c'est la combustion l'incendie après j'ai expliqué le mot Be'era Havera c'est-à-dire le péché et puis après Evra qui veut dire la haine ou la colère de la justice mais pour annihiler ces trois puissances négatives et bien je fais ce qui est agréable Ve'areva Lachem Ve'areva Lachem minhat Yehuda quand vous faites une belle offrande une belle tzedakah lorsque personne ne sait que vous avez fait la tzedakah vous avez à l'intérieur de vous-même une confiance en Hachem vous l'avez fait pour lui vous ne l'avez pas fait pour vous montrer pour voilà et ça c'est très important c'est ça Alahma Ania quand je lève cette matzah et je dis Alahma Ania c'est ce pain de misère je rappelle mon mazal car lorsque on se rappelle comme un roi qui est assis sur son trône maintenant il est servi par des ministres par des par des servants par des rois il a tous les plaisirs de ce monde et il devient orgueilleux il est dit sur le roi dans le déterronome qu'il doit faire très attention à trois choses ne pas avoir beaucoup de chevaux ne pas avoir beaucoup de femmes ne pas avoir beaucoup d'argent ça veut dire mais c'est un roi non parce qu'il risque de lui tourner la tête très bien vient le Ramchal Rabbi Moshe Haïm Lotsato Rabbi Moshe Haïm Lotsato de mémoire bénie XVIe siècle qui a écrit dans son livre lumineux le sentier de l'actitude Messilat Yecharine dans le portique de la sobriété il dit là-bas comment un homme peut faire volatiliser la puissance de l'orgueil qu'il peut avoir soit parce qu'il a des bonnes actions parce qu'il parce qu'on lui fait des éloges on l'applaudit pour tout ce qu'il fait mais il peut risquer il risque d'avoir un orgueil à l'intérieur de lui il dit rappelle-toi de ce berger qui avant il faisait pètre des porcs des cochons et bien sûr vous savez très bien que c'est pas agréable de le faire et il était là il était obligé parce qu'il était obligé de gagner son pain à la fin du mois il fallait manger et il est devenu roi et il est assis sur son trône tout le temps il dit le rave tout le temps qu'il pense ça veut dire approfondir pas une pensée qui vient qui part non qui est approfondie avec le c'est à dire avec l'esprit qui est à l'intérieur de l'esprit parce qu'il y en a deux il y a le premier qui est frivole et qui est dimioni qui est juste imaginaire et le deuxième qui est profond après il y a un troisième qui est encore plus profond si on arrive au troisième on a gagné mais avant d'arriver au troisième il y a beaucoup de labyrinthes c'est pas évident même que le cerveau il est très petit hein il n'est pas un grand diamètre mais c'est la c'est la pensée qui est puissante parce qu'elle est énergétique et l'énergie on ne peut pas l'attraper facilement on ne peut pas la fixer on ne peut pas la limiter on ne peut pas la couffrer on ne peut pas l'emprisonner elle s'en va de partout et donc quand il arrivera à ce cercle Yahshom il était un berger de Hazirim d'ailleurs de porc de cochon alors c'est sûr et certain que l'esprit de Yetzirara de l'orgueil il va s'envoler mais il faut bien bien penser et bien c'est ça quand on a annulé Baruch Hashem aujourd'hui le Hametz et bien on est content on se rappelle à l'Ahamad je voudrais citer je voudrais citer quelque chose de très important peut amener peut-être ouais parce que là il ne me reste que trois minutes mon fils me dit dans la batterie je n'avais pas prévu mais on continue comme ça on verra s'il amène une rallonge pour rallonger un petit peu le Dwarthoran je voudrais citer ce que nos maîtres ont dit dans le Talmud traité talmudique Aerovind Yudgimel 13 B 13 13 13 aujourd'hui c'est très significatif et ce n'est pas par hasard bien sûr comme aujourd'hui le 13 Nissan c'est l'anniversaire de plusieurs maîtres je voudrais citer leur nom parce que je bois de leur source et je diffuse ma Torah et tous les rabbinimes du monde après eux ont diffusé la Torah je veux parler de trois grands rabbinimes qui habitaient à Safed j'ai nommé Rabbi Tzhak Karo alors il est très peu connu celui-ci il est le tonton de Rabbi Yosef Karo codificateur de notre Shulhan Arur de table de la loi relative à tous les domaines tous les critères toutes les définitions toutes les lois que nous consommons tous les jours depuis le lever jusqu'au soir avant de dormir le Shabbat les fêtes qui pour Rosh Hashanah les jours redoutables etc. ils sont recueillis dans le livre du Shulhan Arur qui a écrit notre maître célèbre maître Rabbi Yosef Karo qui est né en Espagne et qui habitait après à Safed il a écrit son ouvrage autoroute Bet Yosef la maison de Joseph Rabbi Yosef Karo aujourd'hui aussi c'est sa iloula donc Rabbi Tzhak Karo son oncle Rabbi Yosef Karo et Rabbi Yosef Karo aujourd'hui c'est leur iloula je voudrais rappeler un souvenir un message qu'ils nous ont tracé et que jamais on n'oubliera jusqu'à l'avènement messianique je voudrais citer aussi Rabbi Moshe Al-Sheikh Rabbi Moshe Ben Haïm Al-Sheikh qui habitait aussi à Safed qui est l'élève de Rabbi Yosef Karo et qui est le maître de Rabbi Haïm Vital l'élève aussi de Harizal et le Harizal rentrait pour écouter les cours les drachotes les interprétations fabuleuses de Rabbi Moshe Al-Sheikh qui a écrit son livre j'ai nommé intitulé Thorat Moshe donc j'ai regroupé ici trois rabbins très célèbres très célèbres trois séfarades je vais citer aussi un rave Ashkenaz dans la Hiloula c'est aujourd'hui Rave Menaham Mendel le troisième rabbi de Lubavitch le Tsema'a Tzedek il a écrit un livre Tsema'a Tzedek alors bien sûr que l'un des premiers Tsema'a Tzedek il n'est plus vu encore il a écrit un livre très très puissant il s'appelle Tsema'a Tzedek mais il y a le Tsema'a Tzedek Harishon Tsema'a Tzedek Haron je vous parlais de celui qui est ultérieur pas antérieur aujourd'hui c'est leur Hiloula et donc je voudrais donner un message que j'ai compris parce que je lis leur livre Rabbi Itzhakaro a écrit sur la paracha il a écrit sur la paracha Rabbi Itzhakaro c'est lui l'oncle de Rabbi Yosef Karo il a écrit énormément sur l'interprétation et le sens profond des pierres précieuses qui sont écrites ici dans le pectoral que portait Aaron à Kohen quand il rentrait dans le temple dans le Saint des Saints le jour de Kippo il a donné des significations un jour si Dieu veut on s'arrêtera on s'opposera et on expliquera les commentaires de ce rame je dis cela pour lui donner du mérite parce qu'aujourd'hui quand on récite on cite les mérites des Tzadikim et bien ils écoutent comme tous ces arbres qui m'écoutent comme toutes les fleurs ils sont en train de bourgeonner en train de donner des fruits avec l'aide de Hachem parce que nous sommes dans Birkata et la nôtre toutes les âmes elles sont là elles écoutent le cours c'est pour ça que j'ai préféré faire ce cours comme ça on leur donne aussi on les booste et il prie pour nous alors vous devriez dire que j'allais dire l'âme qui les relie à ces quatre rabbins je continue le cours je n'ai pas l'habitude de faire des lives mais comme je dis toujours I love you Torah tout ce que j'apprends tout ce que j'étudie j'aime l'enseigner l'apprendre surtout maintenant grâce à Dieu vendredi on a fini de brûler le Hametz bien que ce soir à midi même maintenant à midi jusqu'à une heure deux heures trois heures on peut encore manger du pain parce que nous ne sommes pas le 14 Nissan mais nous gardons toujours les mêmes heures horaires pour nous habituer à garder les mêmes traditions et l'année prochaine on ne dira pas que on n'a pas brûlé le Hametz à l'heure précise donc je voulais continuer ce cours là par rapport à ces quatre rabbins qui leur anniversaire est aujourd'hui très intéressant Yud Gimel le 13 Nissan et j'ai nommé Rabbi Yosef Yosef Karo codificateur du Shul Hanaru c'est l'anniversaire aujourd'hui le Rav Moshe Al-Sheikh très grand savant en Torah et le Rav Tzemach Tzedek c'est-à-dire Rabbi Menach Mendel le troisième Rav de Lubavitch j'ai dit qu'il y avait un ancien Tzemach Tzedek à Richon Tzemach Tzedek à Aharon tout cela ce sont des lui c'est le petit-fils du Ba'la Tanya Rabbi Shneor Miladi Esh Shalhevet le feu qui émane d'une braise exceptionnelle l'auteur du Tanya donc voilà ces quatre Rav Banim je voudrais relier c'est là où je me suis arrêté d'ailleurs je voudrais relier leur anniversaire le message qu'ils nous ont laissé à travers leur source intarissable de connaissances c'est que la modestie la Nava la Matza qu'est-ce que la Matza en fait qu'est-ce que le Hamez qu'est-ce que la Matza la Matza c'est du pain et de l'eau c'est-à-dire farine eau naturelle naturelle dégarder toujours le naturel ne pas ajouter d'autres ingrédients qui sont extérieurs ou naturels si nous étions en Egypte ça s'appelle GER IYE BE ERETS L'OLAHEM Dieu dit à Abraham ils seront dans une terre étrangère waouh ça veut dire ils seront plus naturels dans leur terre naturelle une terre naturelle elle a une terre elle a un arbre elle donne ses fruits naturellement Dieu il a créé la nature qui se mouvoie qui se dirige naturellement ne l'abîme pas comment on abîme une nature naturelle en faisant entrer du levain un corps étranger lorsque vous faites une pâte avec de l'eau et de la farine tout simplement ça donne un bon pain ça donne une bonne Matza bien sûr si on n'a pas dépassé 18 minutes comme la valeur numérique du mot HAY qui veut dire la vie quand est-ce que la vie existe lorsqu'on commence le naturel de l'eau et de la farine jusqu'à 18 minutes et après vous rentrez dans un temps étranger un temps de la mort un temps du Hametz on prend du levain et on le met à l'intérieur de l'eau et la farine on a dénaturalisé la nature et ça c'est pas bon Matza c'est un verset que nous lisons tous les jours Dieu fait fait pas il l'a fait au passé fait au présent le ciel et la terre le ciel et la terre sont naturels regardez dans la fin des mots regardez ce code observez ce code vous lirez un la lettre 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 c'est profond très profond et très beau Matza la Matza c'est le ciel et la terre c'est à dire naturel celui qui veut monter de la terre au ciel il ne pourra pas celui qui descend comme les anges sur la terre il ne pourra pas dans la genèse c'est marqué que celui qui est descendu ce sont des anges qui sont descendus en bas et ils ont vu des femmes belles et ce sont amourachés d'elles et ils ont commis ce qu'ils ont commis ils ont créé Azzael Azza Azazel ils ont créé des anges destructeurs accusateurs pourquoi ? c'est étranger c'est pas normal un ange ne vit pas sur terre et un homme ne peut pas vivre tout le temps comme un ange mais il ne doit pas vivre aussi comme une bête il doit rester un homme c'est à dire un corps et une âme et cet corps c'est la farine et l'âme c'est l'eau il faut qu'il reste naturel si on comprend ce principe on a tout compris de la sortie d'Egypte le Hametz lui c'est quoi ? c'est deux êtres qui peuvent s'assembler qui se ressemblent qui peuvent créer une bonne nourriture à partir jusqu'à 18 minutes mais si tu allais plus loin c'est c'est pas 18 c'est 19 c'est 20 c'est 40 c'est plus 18 18 c'est Hay voyez le petit Hay ce collier que l'on porte Hay la vie Dieu c'est Hay Ha Olamim ou He Ha Olamim celui qui fait vivre les mondes tous les mondes le monde du règne minéral végétal animal être humain et aussi l'espace en haut les anges un ange qui descend en bas il ne peut pas vivre un homme autant que corps qui monte en haut il ne peut pas vivre alors qu'est-ce qu'il faut ? il faut rester naturel comme Dieu t'a créé on sait Shamaim Bahares la fin des mots forme la graphie du mot Matza naturel alors quand je fabrique ma Matza et quand je vais manger la Matza qui est la mitzvah particulière je vais faire Hamotzi lehamina Aretz et je vais ajouter Baoukata Hachem et l'okin et l'okin et l'okin et l'okin et l'okin à l'akhilat Matza waouh l'akhilat Matza a pris un moment très puissant le soir de Pessah à part le mot il y a la Matza mais en fait c'est le même pain c'est la même galette sur laquelle tu vas faire le moti et la Matza pourquoi ? parce que quelqu'un qui est moti qui trouve qui fait sortir l'idée de la Matza alors il va bien manger dans ce monde il va bien comprendre il va bien se restaurer dans ce monde il mange la Matza ça veut dire il a compris le secret il va digérer il va se restaurer digérer qu'est-ce que on est venu faire dans ce monde c'est d'être une Matza c'est de rester naturel alors on peut être un bon kelly un bon vase pour nous construire et construire les autres et aider à modifier les pensées des autres des êtres humains mais à l'extérieur il y a le Hames c'est la terre étrangère c'est le grain l'ingrédient étranger et ça c'est pas bon du tout ça le Hames c'est la Matza je reviens maintenant à ces quatre rabbins qui nous ont enseigné d'être une Matza d'être naturelle alors je vais expliquer le secret de la chose dans le traité dans le traité Erovin que j'ai cité tout à l'heure mais alors que l'appareil la caméra s'est éteinte et tant mieux parce que elle était à l'envers j'espère qu'elle est bien maintenant on m'a dit que oui plus de trois témoins ont témoigné que c'est bon je continue en effet dans le traité Erovin dans le mot un rêve agréable je citais ce traité Talmudique page 13 puisque nous sommes maintenant le 13 et nous faisons référence aux 13 principes de la foi de la miséricorde de la bonté de Dieu de l'amour de Dieu il pardonne après la faute et avant la faute et Dieu il efface tout Dieu quand tu veux il efface tout le mauvais penchant que tu as en toi c'est juste tu décides avec un avec un mental d'acier et c'est ça en fait la vie même si on tombait on retombait on retombe il y a toujours un Pessah qui arrive toujours on peut se racheter le mois de Nissan qui est le mois de Rosh Houdashim la tête des mois ça veut dire que la tête toujours il faut la renouveler il faut créer la biochimie entre l'espace du cerveau l'intelligence et aussi le coeur qui est le discernement il faut que les deux s'associent pour créer quelque chose c'est à dire la Matza la Matza c'est l'intelligence que l'éternel a donnée ne la détruit pas ne l'abîme pas ne la ne la noircit pas ne l'obscurcit pas voilà et ton coeur qui a des sentiments en mots des fois on devient cruel et pourquoi on devient cruel alors que Dieu il a dit dans l'ecclésiaste le roi Salomon et Dieu a fait que l'homme soit droit c'est tout c'est la nature c'est naturel 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 c'est lui qui a dirigé l'homme qui l'a créé il a donné un cerveau et un sentiment clair comment ça se fait que tu as perdu cela c'est qu'il y a eu du hames à l'intérieur on a fait rentrer un ingrédient étranger à la nature et ça c'est pas bon Dieu dit ne touche pas à ma nature ne touche pas s'il te plaît mais chaque Pessah voilà comme ce soir si Dieu veut nous allons rentrer dans une sphère de renouvellement de joie de liberté tout le monde doit être capable de le faire tout le monde est invité à cela alors ces quatre rabbinimes je cite Rabbi Tzhakaro Rabbi Yosef Karo Rabbi Moshé Al-Sheikh et Rabbi Tzemach Tzedek Rabbi Menech Mendel et Lubavitch ces quatre là nous ont laissé la matzah nous ont laissé cette qualité de la modestie donc je vais voyager maintenant dans le traité Eruvin page 13b là-bas c'est marqué qu'il y a eu pendant trois années l'académie de Chamay célèbre rabbin qui avait beaucoup d'élèves et son contemporain Hillel Hillel le sage Hillel l'homme le plus modeste des hommes celui qui cherchait toujours à faire la paix réconcilier les gens bon Hillel a choisi la tolérance il a trouvé des versets dans la Torah que toutes ces lois qui sont écrites et bien il les a trouvés dans la dans la dans la simplicité dans la tolérance dans la modestie il dit il préfère que d'être cool que les gens cool et quand on cool on recool il dit tu veux faire des strictes lois fais-les pour toi à l'intérieur de toi à l'intérieur de ta maison d'ailleurs c'est inversé dans les psaumes David le roi David il dit quelque chose de fabuleux il dit il dit il dit il dit il dit Dieu quand est-ce que tu vas venir à l'intérieur de chez moi à l'intérieur de mon coeur en fait il parle de lui si un homme il cherche à avoir Dieu et les lois de Dieu il faut qu'il les pratique pour lui mais à l'intérieur de sa maison tu veux être strict tu veux être rigoureux tu veux être sévère pour toi si tu as compris fais-le pour toi mais pour les autres il faut être tolérant 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 et donc Dieu lui a donné la possibilité d'interpréter le verset la loi dans la joie dans la tolérance etc cependant Shammah et lui il a trouvé des versets que non que la Torah on ne peut pas comme ça la bafouer c'est pas qu'il était sévère Dieu préserve c'est qu'il dit que la Torah il faut lui donner un respect et ne pas la négliger ne pas la bafouer et l'homme a tendance justement quand il fait rentrer des corps étrangers dans son pain c'est à dire dans sa farine et dans son eau qui est la levure qui est le hamès alors il faut faire très attention que tout cela ça peut causer des dégâts ça peut causer des dégâts c'est pourquoi il a dit qu'il faut être sévère comme ça la Torah elle est respectée et elle est vénérée la halakhah elle est comme qui il faut suivre qui Shammah il faut suivre Hillel qui pendant trois années ils se sont disputés pour ça on discorde l'échelme Shammahim bien sûr comme le dit le Maxime de nos pères j'explique toutes les discordes qui étaient au nom de Dieu pour le bien de la génération c'est seulement la discussion qu'il y avait entre Shammah et Hillel et toutes les autres sont pour les honneurs pour les disputes pour les pures disputes donc nous on doit apprendre de Shammah et de Hillel ça veut dire que quand on veut trouver une preuve une raison pour apporter pour nous une raison qu'on a raison il faut trouver la juste raison de la Torah il faut avoir un esprit de Torah et ce n'est pas évident il faut être ce qu'on appelle Ben Torah c'est-à-dire un garçon un enfant de la Torah c'est un peu difficile il faut on travaille pour ça donc Ben Shammah il dit la halakhah elle est comme moi c'est comme moi qu'il faut se diriger il faut respecter la Torah il faut faire très attention que la Torah ne soit pas bafouée donc je suis sévère ici sévère là 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 il trouve des références des traçabilités Ben Thilel dit non la Torah on peut l'interpréter comme ça et cette interpréation ça vaut la peine par rapport aux gens qui n'ont pas de cerveau qui n'ont pas d'intelligence absolue ils vont parce que l'ignorance c'est le fléau il faut les éduquer avec une tolérance etc et ils se disputent pendant trois ans qui a raison qui n'a pas raison il y a une loi une voix céleste qui s'est déclarée et qui a dit qu'est-ce que vous avez avec Heilel pourquoi Ben Shammah il vous contredisait l'école de Ben Shammah la halakha elle est comme eux c'est-à-dire la conduite elle va d'après eux il faut être tolérant voilà ce que dit le Talmud là-bas et puis tous les rabbins qui ont suivi ont donné raison à Ben Thilel et c'est ce que nous aujourd'hui nous pratiquons Rabbi Yosef Caro j'ai entendu cela ce que je vais vous dire maintenant j'ai entendu cela de mon maître notre maître à tous de la génération Rabbi Obadiah Yosef la salle il nous a tracé la halakha la loi comment être tolérant d'où il a appris il a appris de Rabbi Yosef Caro si vous prenez le Shul Han Aruch c'est-à-dire tout le code de la Torah que ce soit le code journalier de tous les jours du Shabbat du Hol la mise des Téphilines le Talit la Mezouza le Shabbat Yom Tov Kippur toutes ces lois après il y a les mariages les divorces après il y a les affaires pécuniaires dans le Hoshin Mishpat le quatrième volume qui est le plus compliqué vous regardez la majorité des lois sont des lois de tolérance le Rama qui sont les Ashkenaz Rabbi Moshe et Serlis qui est un grand khacham très grand sage il a apporté des coutumes de sévères d'être strict le Rafhida et ça je l'ai écouté de Ravoubadi Yussef le Rafhida a dit que de la même façon qu'Adam Arichon avait deux mains main droite et main gauche la main droite est la tolérance c'est la bonté c'est la noblesse la main gauche et la sévérité c'est Yitzhak il dit bonté charité et justice rigueur Adam Arichon avait ces deux bras il dit la même chose dans les générations il y a eu deux académies première génération Hillel et Chamay Hillel la main droite Chamay la main gauche sévérité la main gauche Chamay la bonté la tolérance c'est bête Hillel d'être toujours tolérant avec les autres même que bête Hillel pour lui il était très sévère ça c'est pour lui mais qu'elle revêtit à l'intérieur de chez toi pas pour les autres nous avons trouvé que Rabbi Yosef Karo était la main droite et Rabbi Moshe Serlis était la main gauche ça ne veut pas dire qu'ils étaient sévères comme ça pas du tout il y a des rabbinim qui suivent que le dîn le dîn le dîn la rigueur la rigueur alors pour jumeler les deux pour faire plaisir à tout le monde le raf il disait toujours au nom du raf Hida tu veux faire les humrottes tu veux faire les sévérités à Pessah surtout à Pessah et bien fais-le chez toi à la maison ne le fais pas pour les autres voilà ça veut dire on a jumelé on a réconcilié et l'académie de Chamay et l'académie de Hillel Rabbi Yosef Karo aujourd'hui c'est son anniversaire quand je cite son nom c'est qu'il nous donne du mérite chers amis et le Rama Rabbi Moshe Serlis qui était donc du côté d'Ashkenaz eux voilà il était très sévère dans les halakhot très très sévère très rigoureux parce que le Kavodat Torah c'est Kavodat Torah ok et donc c'est là aujourd'hui on m'a demandé par rapport au Koukeo on m'a demandé la halakhah dommage que je n'ai pas filmé je n'ai pas filmé que j'étais en train de le cachériser je ne l'ai pas filmé parce que bon je n'ai pas eu le temps de le faire je n'ai pas la technique comment toujours faire le live mais en fait c'est sûr et certain que le Koukeo ça a été déjà discuté il y a une vidéo d'un rave Harar qui est de comment l'appelle ça de c'est Haranana c'est un rave compétent je vous le dis c'est un rave qui est un ami à nous et un rave qui a été dans la lichka de Rav Shlomo Ammar il a aussi travaillé avec Rav Mordechai Eliyahu c'est un rave très hachouf très important il a dit à l'Akha qu'il a montré dans sa vidéo comment on cachérise un Koukeo alors bien sûr il y a d'autres qui ont marqué qu'il faut qu'on ne connaît pas comme il y a des fissures il y a des cavités il y a des ceci il faut déboulons-les donc ils ont interdit la vérité ce que je pense moi c'est qu'il est permis de le faire cachériser un Koukeo c'est la même chose que cachériser un micro-galle micro-ondes c'est la même chose médiocre sauf que peut-être que ici c'est encore plus léger que le micro-ondes Ravobadé E7 dans Yabia Omer a permis de faire le micro-ondes c'est-à-dire on l'essuie bien on les laisse 24 heures jusqu'à ce que les aliments s'il y a du hames à l'intérieur du pain ou de la farine ou de l'amidon ce que vous voulez à l'intérieur il ne devient pas goût il est inconsommable et on ajoute un détergent dans un verre pendant un quart d'heure le faire bouillir et les buées montent et ils lavent tout ça ça veut dire même si à l'intérieur à l'intérieur des parois du micro-ondes il y a on va dire un peu de pain qui peut ressortir après mais il n'est pas goût c'est-à-dire il est inconsommable c'est-à-dire inconsommable même un chien il ne peut pas le manger on a choisi le chien on a dit on a choisi un chien je vous expliquerai pourquoi tout de suite pourquoi un chien pas un chat pas un loup là aussi il faut le comprendre chaque chose que le sage en dit en dit ils ont une raison ces raisons c'est le goût celui qui ne goûte pas la raison il ne goûte pas la halakha il faut connaître la halakha il faut aller il y a le rov il y a il y a le safek de Horeita le safek de Rabbanan tous ces alakhotla ils sont écrits dans nos maîtres dans le chou de Rabbi Yosef Karo dans Yorida dans son deuxième volume tout est explicité là-bas il faut étudier avec les commentaires donc le micro-galle micro-onde Rabobadi Yosef a permis c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui mais ça ne veut pas dire que la halakha l'essentiel de la halakha c'est interdit il voulait être mahmir il voulait être sévère il voulait être sévère et donc ce n'est pas grave on va vous dire Yosef a dit on a de Rav Hida et d'autres rabbins Rabi Oshab 6 de Tunisie et encore et encore et encore des grands rabbanines il a amené tu veux être mahmir chez toi à la maison mais pas les autres Koukého ça coûte combien ? 200 euros je crois aujourd'hui je pense et il a eu du mérite ce Koukého parce qu'il y a beaucoup d'encre qui s'est versée et des fois bon ce que j'ai dit c'est qu'il faut faire très attention il y a eu des commentaires concernant cette vidéo et ça ne m'a pas plu du tout ces commentaires-là c'est vraiment dommage et je pense à mon avis qu'il faut demander pardon à ce Rav qui a écrit cette vidéo parce qu'il est entièrement dans la Halakha dans le chemin de la lumière véridique c'est pas après ceux qui veulent être mahmir qui veulent être sévère tant mieux pour eux tant mieux pour eux mais la Halakha elle est comme les micro-gales si les rabbins qui ont interdit le micro-gales bien sûr qu'ils vont te dire que pour le Koukého c'est à sauf mais Rav Oubadé Yussef a permis le micro-gales celui-là aussi se permet maintenant je ne me suis pas permis moi de le faire de moi-même j'ai demandé à un Rav qui est la tête le président des Bactédinim de tous les tribunaux à BR Sheva j'ai nommé Rabbi Yehouda Dari à Gaon c'est pas simple à Gaon Rabbi Yehouda Dari qui est le chef spirituel de toute la ville en même temps grand rabbin de la ville de BR Sheva et en même temps le Dayan le Roche-Bactédinim de BR Sheva Rabbi Yehouda Dari je l'ai eu au téléphone parce que j'ai voulu son fils le Rabbi Yehouda Dari il est le gendre il s'appelle Rabbi Baruch il est le gendre de Rabbi Yehouda Dari le Rav Arachil Israël le fils de Rabbi Yehouda Dari que vous connaissez tous et toutes je voulais avoir son verdict je n'ai pas réussi sauf que lorsque le fils Rabbi Baruch lui a demandé à Rabbi Shach Yosef il lui a dit qu'est-ce que je lui demande qu'elle a la khayi qu'est-ce que tu me demandes à moi demande à ton père ce qu'il dira ton père c'est bon ok donc je voulais entendre donc le fils Rabbi Baruch me renvoie vers le père Rabbi Yehouda Dari qui est le président de tous les tribunaux à Berchevar c'est pas une petite ville grande ville je vais ajouter quelque chose que ce rabbin là était supposé être le grand rabbin d'Israël avant Rabbi Shach Yosef je ne vous dirai pas la raison mais on lui a demandé de laisser la place au fils de Rabbi Shach Yosef pour laisser un kavod un honneur à Rabbi Shach Yosef de mémoire bénie que son fils ait pris sa place comme à Aaron à Kohen son fils El Hazar a pris sa place immédiatement après lui tout ça c'est exceptionnel bon je l'ai eu au téléphone je lui ai dit Rabbi qu'est-ce que tu penses par rapport au Kokeo est-ce que tu sais ce que c'est il m'a dit bien sûr je sais ce que c'est la première réponse il m'a dit ça ressemble au micro-Gal au micro-Andra Rabbi Shach Yosef il a permis là aussi il n'y a pas de différence aucune différence sauf en nettoie aujourd'hui on peut comme il a montré le Rav dans la vidéo c'est exceptionnel c'est bien c'est comme ça qu'il faut faire etc donc cet alaka là après il y a des gens qui des rabbins et je les félicite d'être mahmir et tout mais comme je dis à ma femme tu ne vas pas être debout avec la cocotte minute et avec ça alors que toute l'année on est habitué avec ce cookeo là il a un grand grand mérite de faire rapidement les choses je lui ai dit même tu prends un deuxième chez ta fille ou chez une autre fille tu prends un deuxième pour cuire dedans et on les cachérise les deux parce que c'est cachérisable il ne faut pas exagérer des fois il ne faut pas exagérer parce que moi ça ne m'a pas plu ce n'est pas qu'on a cachérisé un cookeo c'est qu'on a brûlé et blanchi un homme qui a dit une alaka vraie et c'est ça que je dis à tous les commentaires avant de rentrer à Pessah c'est de réécrire ou d'effacer le commentaire sur cette vidéo et de dire que n'importe quoi est ceci et cela pas du tout pas du tout pas du tout il faut demander pardon il faut demander pardon le plus grand hametz qui peut exister avant de rentrer à Pessah c'est de faire honte à quelqu'un alors qu'il est dans la alaka c'est lui le pauvre il a senti peut-être qu'il a dit quelque chose d'interdit nous avons des rabbinines qui ont permis et donc les maîtresses de maison qui toute la journée elles sont debout en train de cuire et cuire après c'est les pieds c'est les gens qui sont cuites et quand elles arrivent à la fête elles n'ont pas la liberté elles ont des mots d'inflammation de l'arthrose etc que vous connaissez alors je m'excuse de faire cette vidéo j'ai déjà parlé avec les responsables de Torah Box c'est pas que je dis une chose parce qu'on m'a montré il n'y a pas eu de vidéo je pense qu'il y a eu une lettre j'ai parlé avec le responsable de Torah Box qui m'a envoyé chez un Rav Yoel je crois Rav Yoel à Tav j'ai discuté avec lui et il m'a dit Rav vous m'avez expliqué il y a un principe connu Kebolo Karpolto de la même façon qu'il a absorbé ainsi il dégorge il a engorgé il dégorge avec la chaleur 10 degrés il est rentré il sort 10 degrés avec 100 degrés il sort 100 degrés pour ça que les choses que tu as fait rentrer tu as fait absorber dans la paroi d'un vase ou d'un kelly ou d'un ustensile avec de l'eau chaude tu ne peux pas l'extraire avec du feu tu ne peux pas l'extraire avec de l'eau chaude Kebolo Karpolto la même chose ce principe il est général il est génial et il est d'actualité tous les jours la Teshuvah c'est quoi la Teshuvah ? la Teshuvah quelqu'un il a fait une faute à 5 degrés et bien on lui donne l'équilibre de 5 degrés tu dois faire Teshuvah à 5 degrés ça s'appelle en hébreu Teshuvah Tamishkal c'est à dire c'est la Teshuvah qui est équilibrée Kebolo Karpolto si quelqu'un il a absorbé une faute d'adultère ou il a absorbé une faute de débauche je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait il s'est excité il a fait la même excitation que tu as besoin dans la Teshuvah dans la kachérisation de toi de ton cœur de ton être âme la même chose pareil Kebolo comme il a absorbé Karpolto ainsi il le dégorge c'est très intéressant très intéressant c'est ça la Teshuvah alors maintenant la halakha il est comme le hillel parce qu'il faut être tolérant il faut être si c'est la halakha et en plus ce qui est dommage ici c'est que quelqu'un qui n'a pas d'argent pour aller acheter un nouveau coqueur qu'est-ce qu'il fait il va perdre encore de l'argent il n'a besoin que de un pour toute l'année pourquoi il va avoir deux alors micro-ondes aussi il y a qui sont sévères il y a qui tolèrent je peux m'appuyer sur un monument de Torah qui est Rabobadé Hosef je peux m'appuyer sur un Rab qui est un de ses disciples comme nous on est ses disciples pareil on peut on peut maintenant attention il faut bien faire la cachérisation le micro-gal c'est plus facile parce que voilà l'idée elle est très simple 24 heures on le laisse et après on l'essuie bien et après on met le verre avec un peu de lessive détergent gloutant dévore les tâches et il rentre et il est poguel tout alors on arrive à ce qu'on appelle un pigima c'est-à-dire il est immangeable au point où le chien ne peut pas le manger alors j'explique pourquoi le chien ne peut pas le manger ou bien le loup ne peut pas le manger ou le rat ne peut le manger ou le chat c'est quoi ça alors la réponse elle est comme ça parce que en fait le chien dans le traité Talmudique Shabbat dans le 24ème chapitre parce que le seul traité Talmudique qui contient 24 chapitres c'est le traité Shabbat et là pourquoi parce que la reine ou la fiancée ou la mariée on l'orne de 24 ornements bon Shabbat on doit l'orner de 24 heures d'études de la Torah de Tarnouk Shabbat etc. tout pour Hachem tout pour être content de quoi booster l'âme de l'homme comme ça la semaine il travaille bien il réussit il y a la Parnassa etc. là-bas il est dit dans ce 24ème chapitre il est dit il n'y a pas plus riche que le porc le cochon il n'y a pas plus pauvre que le chien il n'y a pas plus pauvre que le chien qu'est-ce que fait l'éternel on parle ici d'un chien sauvage les chiens qui circulent dans les rues ils n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas maintenant grâce à Dieu Hachem il s'est bien occupé d'eux vous allez dans le supermarché il y a des rayons et des rayons des boîtes pour le chien depuis qu'il n'a pas aboyé en Égypte lorsque le peuple israël est sorti d'Égypte Dieu lui a fait des rayons et des rayons de nourriture mais le chien sauvage il n'a pas de quoi manger qu'est-ce que fait Dieu par miséricorde il lui laisse une nourriture qu'il a consommée pendant trois jours dans son ventre habituellement quand il y a une nourriture elle se digère après on va dire 72 heures pardon 72 minutes d'accord 72 minutes si quelqu'un a mangé du pain il a oublié de faire Birkat Amazon après 72 minutes il ne pourra plus faire Birkat Amazon il ne peut pas parce que c'est dépassé le temps parce qu'il ne peut pas dire j'ai mangé et il me suis rassasé tu ne ressens plus la nourriture chez toi ok le chien c'est trois jours ça veut dire 72 72 heures pas 72 minutes mais 72 heures il lui laisse la nourriture dans son ventre c'est pour ça que c'est très beau Eliyahu à Navi lorsqu'il a mangé chez la Shunam après il a quitté la route il est parti dans la route Dieu lui a laissé sa nourriture pendant trois jours dans son ventre waouh quoi il ressemble au chien non parce que Eliyahu valeur numérique Eliyahu 52 valeur numérique qu'élève le chien 52 il y a ici ce qu'on appelle Bina c'est un autre cours ça, ça n'a rien à voir bon on reviendra un jour sur ça la Bina c'est la rigueur c'est la justice et elle ne dure que trois jours si quelqu'un il supporte des fois il peut attendre trois jours après ça y est si quelqu'un est malade il peut dire aux gens qu'il était malade trois jours après pas avant pas avant parce que s'il a des ennemis et bien ses ennemis ils pourraient prier qu'il meure qu'il crève s'il a des amis ils le sauront en cachette maintenant après trois jours il peut demander des rahamim il peut demander des miséricordes parce que quand 72 heures sont passées la valeur numérique du mot 72 c'est chesed c'est la bonté voilà donc Dieu pendant 72 heures il nous laisse la bonté dans le ventre à Eliyahu à Navi et au chien donc le chien n'a pas de quoi manger il n'y a pas plus pauvre que le chien donc Dieu il lui fait un chesed de lui laisser 72 heures comme la valeur numérique chesed dans son ventre il va manger tranquillement maintenant ce chien là s'il vient il n'a pas mangé ça fait trois jours oui et on lui propose de manger le hamet qui a été entaché abîmé par les 24 heures par la lessive même ça il ne mangera pas il ne pourra pas le manger mais il a faim il est tellement dégoûtant que ce n'est plus du hamet est-ce qu'un chien il peut manger du sable non et bien là aussi ça s'appelle du sable c'est pour ça qu'on brûle le hamet et on dit qu'il soit considéré comme le sable de la terre ça veut dire parce que le sable tu ne peux plus le manger si maintenant j'amène le chien devant moi qu'il n'a pas mangé ça fait trois jours je vais dire va manger le hamet qui est brûlé il ne pourra pas le manger il ne peut pas manger du charbon il ne peut pas manger du charbon ben voilà ce qui est dit donc la cagérisation quand on l'a fait convenablement il n'y a pas de problème surtout que j'ai visité moi j'ai ouvert le toit là le couvercle je l'ai ouvert cette vitre là c'est en aluminium j'ai enlevé j'ai regardé effectivement il y avait des petites miettes peut-être c'est de la graisse peut-être c'est des miettes je ne sais pas j'ai retiré cela j'ai lavé bien comme il faut et voilà et après j'ai envoyé puisqu'on l'a rempli il y a une limite la cuvette on l'a rempli il y a une limite on ne peut pas la faire déborder sinon l'appareil est cuite c'est elle qui est cuite elle ne peut plus cuire parce que l'eau s'il rentre dans l'électricité court-circuit finit donc il y a une limite donc c'est sûr et certain qu'elle n'a jamais débordé pendant la cuisson de toute l'année si elle n'a jamais débordé la cachérisation elle est comme elle est si habituellement on fait une cachérisation au point de faire déborder l'eau chaude sur les parois extérieures c'est vrai parce que habituellement si on fait par exemple un couscous ou on fait des pâtes et bien on remplit la cocotte mule en haut jusqu'en haut et elle touche les parois du couvercle et elle déborde alors il faut aussi déborder mais ici on a toujours intérêt à ne pas le faire déborder sinon on perd l'appareil donc la cachérisation elle s'est faite normalement bon peut-être que ce cours là je devais le faire avant mais sincèrement je ne voulais pas rentrer dans ce qu'on appelle la polémique et tout ça mais grâce à Dieu les choses elles se sont bien expliquées en aparté et c'est ça qui m'intéresse maintenant Rabotai qu'est-ce que je voulais apporter de là ? la tolérance ça veut dire que si la halakha elle me permet je ne vais pas aller chercher le niveau le plus haut tu veux fais le chétois à la maison il n'y a aucun problème Dieu il t'aimera aussi fort la halakha elle est bétille donc il y a la voix céleste qui est sortie elle a dit qu'est-ce que vous voulez de bétille la halakha elle est conduite très bien et puis la gmarale continue un petit peu dans le traité érovine page 13 b elle continue elle dit mais la med c'est ça qui m'intéresse mais la med on apprend de là je traduis on apprend de là que tout celui qui s'enorgueille qui se lève qui montre qu'il est grand Dieu il lui dit baisse-toi rabaisse-toi et celui qui se rabaisse celui qui va chercher est-ce que le strict la halakha le naturel ça c'est moutard c'est moutard l'eau et farine l'eau et farine n'ajoute pas des choses qu'on peut déformer des fois la halakha la halakha quand je dis la halakha ça veut dire la loi pour tout le monde qu'est-ce qu'aurait il possède rabobayé yosef qu'est-ce qui aurait été posé grabio yosef carreau dans ce cas de koukého qu'est-ce qu'il aurait été possède ah mais il y a d'autres qui sont sévères tant mieux tout celui qui est strict que la bénédiction repose sur lui sur lui c'est marqué sur lui parce que c'est lui ça dépend de lui lui il est privé singulier indépendant mais quand tu veux fixer une halakha pour tout le monde alors là il faut aller dans la stricte cool il faut être cool il faut être tolérant on ne peut pas aller plus la main droite de rabi yosef carreau la main droite de Hillel puis la halakha la loi céleste elle a dit la halakha elle est comme celui qui est tolérant il y a un grand principe dans la halakha c'est qu'on a me kill c'est marqué qu'on a me kill il y a c'est marqué là-bas il y a un principe comme ça dans la halakha qu'on voit un grand homme quand il trouve dans la dans le Talmud dans le Shahnaruch une tolérance ça c'est grandiose c'est vrai que dans le Talmud je vais vous dire que je ne vais pas économiser ce que vous pouvez comprendre le contraire car dans le Talmud c'est marqué autre chose c'est marqué que la me kill ma kill et la guide ça veut dire que tout celui qui est tolérant trop tolérant ma kill mais qu'elle c'est tolérant ma kill c'est le bâton le bâton le frappera voilà ce qui est marqué c'est un Talmud la question elle est comment on voit Rabbi Yosef Karo dans la majorité des halakhot il était me kill il était me kill ça veut dire il était tolérant il était cool et en gardant bien sûr l'enclos de la halakha Dieu préserve de comprendre de moi qu'il faut être tolérant dans plusieurs choses la halakha c'est la halakha mais il faut la connaître qui comme notre maître Rabbi Yosef connaissait la halakha qui ? c'est impossible il n'y a pas nous sommes tous tous ses élèves tu veux être sévère tu le fais c'est marqué de quoi là tout celui qui est tolérant son bâton il lui indiquera alors Rabbi Yosef j'avais 18 ans il est venu une fois à Marseille et on l'avait reçu à l'impasse dragon et nous avons raconté tout ce que je vous dis maintenant et il a amené un rave qui s'appelle Rabbi Yosef C'est un rabbin qui a étudié le chasse 400 fois le Talmud 400 fois lui il a amené ce Talmud là parce qu'il était tolérant comme Rabbi Yosef Caro et et bien sûr on lui disait pour le piquer les grands de sa génération il dit tout celui qui est tolérant son bâton il va le frapper alors il a dit moi je dis moi je dis que celui qui est sévère son âne il va le mordre parce que le mot Hamor vient du mot Hamour Hamour ça veut dire sévère et Hamour c'est l'âne Hamour Hamour il dit tout celui qui est trop sévère pour les autres Hamour il va le faire c'est son âne qui va lui parler il va lui dire arrête de faire ça vous avez compris alors qu'est-ce que j'apporte de là maintenant sur cette guémara là qui est très étonnante pourquoi le Talmud donne la raison pourquoi 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 on fixe la halakha comme eux et que toute la génération jusqu'à maintenant tout le rov des Michnayot il est de la tolérance oui pourquoi on fait comme le halakha la réponse parce qu'il est à Nave parce que parce qu'il se rabaissait devant Bet-Chamay et ils étaient doux quand il leur parlait Bet-Chamay ne t'énerve pas tu penses comme ça moi je pense comme ça j'accepte ton idée accepte la mienne la voie céleste elle a dit la halakha elle est comme eux parce qu'ils sont modestes voilà ce qui est marqué dans le Talmud traité Héroïne page 13b miséricorde le ravi Yosef Karo dans sa préface de ses livres il a demandé la question c'est quoi cette raison du Talmud comment on fixe une halakha pour toutes les générations d'être tolérant parce que monsieur Hillel était un homme modeste qu'est-ce que ça a à voir la modestie avec avec la loi avec le kavod de la Torah Bet-Chamay cherchait le kavod de la Torah c'est-à-dire l'honneur de la Torah de ne pas bafouer la Torah donc il essaye de mettre les barrières très hautes avec des profondes argumentations avec des vraies preuves tu dis non la halakha elle est comme Hillel parce qu'ils étaient calmes ils étaient noirs ils étaient soumis parce qu'ils étaient doux qu'est-ce que ça a à voir la douceur avec l'intelligence un médecin il doit étudier nuit et jour pour devenir médecin il va dire il est modeste il va donner un médicament à quelqu'un qui peut le tuer s'il ne connait pas toute l'erreur la posologie etc c'est gravissime Bet Hillel ils sont tolérants tant mieux pour eux ils sont modestes tant mieux pour eux mais quand tu vas donner la loi tu vas distribuer tu vas diffuser la loi pour des générations par la tradition par la transmission tu risques de tuer quelqu'un si tu tu dis sur quelque chose qui est interdit tu dis que c'est permis c'est grave comme ça le demande Rabbi Yosef Karo non aujourd'hui c'est son anniversaire et il m'écoute je sais qu'il m'écoute la réponse elle est majestueuse majestueuse il dit bien sûr qu'il avait aussi ses raisons il avait ses preuves mais lorsqu'un homme est modeste lorsqu'un homme il est le éternel il le conduit dans le chemin dans la lumière et donc la halakha elle est comme lui ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu il aime les modestes on parle pas d'un modeste qui fait semblant des modestes on parle pas d'un modeste qui est ignorant on parle d'un savant en Torah et qui sait trouver la tolérance c'est pas pareil et quelqu'un qui sait trouver la tolérance il est anav il est modeste parce qu'on va le critiquer ce monsieur on va lui dire hé oh hé qu'est-ce que tu fais là ? Kavodatora il va subir il va subir des fois des injures il va subir il va subir des hontes des humiliations comme dit le traité talmudique qui est Vamot qu'un jour le Bet Hamidrash dans la salle d'études de Bet Chamaï de Bet Hillel il y avait une grande dispute et le les élèves les élèves et le peuple de Hillel était en train de pleurer pourquoi ? parce que Hillel était cafouf était plié comme ça soumis devant l'autorité de Chamaï et il ne parlait pas une autre personne je dis la halakha moi je pense que j'ai raison toi tu as raison mais fais ce que tu as fait moi ce que j'ai à faire il était plié il est dit il attend j'attends j'écoute je vais essayer de le raisonner c'est pas comme deux personnes ils discutent dans la salle d'études un il dit comme ça l'autre il est d'accord il commence à lui dire mais toi tu es hamar toi tu es bête toi tu es ça toi ça ça tu n'as rien compris il commence à se mettre en colère ça c'est le vrai Hamid la Torah n'est pas étonnée pour ça la Torah est étonnée pour comprendre pour entendre et faire entendre et apprendre à entendre et apprendre et ça c'est ça la modestie il dit le Rav Yussef Karo à la vache à l'homme de mémoire béni que son mérite repose sur le monde entier que le Mashiach il vienne grâce à ça à sa halakha à sa loi qui nous a tracé Baw HaShem et bien il dit oui oui col micho hanav dans ces termes col micho hanav tout celui qui est modeste tout celui qui est modeste à kadosh baruchu magen alav éternel il est son bouclier éternel il le dirige dans la lumière de la vérité et d'ailleurs la halakha jusqu'à aujourd'hui elle est comme Hillel et la halakha elle est comme Rabbi Yussef Karo pourquoi on a donné à Rabbi Yussef Karo d'être le législateur de la halakha jusqu'à l'avènement messianique qu'est-ce qu'il y avait avant dans le Talmud celui-là il dit comme ça celui-là il dit comme ça après les rabbins antécédents un il a dit comme ça l'autre il a dit comme ça il est venu Rabbi Yussef Karo il a dit on va les mettre tous d'accord on va les réconcilier on va faire la matzah on va créer la matzah c'est quoi la matzah ? toi tu amènes ton eau moi j'amène ma farine et on construit la matzah mais si tu ajoutes la nervosité tu ajoutes le levain tu ajoutes tout ce qui fermente l'orgueil et bien ça va pas ça marche pas on a dénaturalisé la halakha donc il faut rester toujours à Anab c'est-à-dire pour les autres tu fais la modestie pour les autres tu cherches de trouver Rav Binyan Rav Minyan tu essaies de trouver combien de rabbins antécédents ils ont dit permis combien qui étaient ces rabbins combien combien de rabbins ils ont dit interdit qui étaient ces rabbins et on fait le rov kichol c'est-à-dire on fait la généralité on fait le rov la majorité et avec ça on lui posez la halakha quand vous regardez Yabia Omer c'est-à-dire ce sont les ouvrages de notre maître Rabbi Obedi Roussef de mémoire bénie vous regardez il commence par le Talmud il va au Richonim ces rabbins du Moyen-Âge après il voit des discussions entre eux il va dans les rabbins ultérieurs et ultérieurs et ultérieurs jusqu'à aujourd'hui il fait une synthèse et il fait une conclusion la majorité de ces conspiration c'est permis moutard et il dit après celui qui veut Mahmir qui veut être Tavo Al-Abrakha ça veut dire Rabbi Obedi Roussef lui-même c'est sûr et certain qu'il fût de la sévérité pour lui mais pour les autres il faut être en Irmant c'est quoi ? c'est ça ça veut dire que le peuple d'Israël à quel moment il est sorti d'Egypte 210 ans dedans parce qu'ils avaient encore en eux la haine de Yosef parce qu'ils n'ont pas compris Yosef parce que les frères de Yosef ils n'ont pas compris les rêves de Yosef ils ont dit lui cherche quelque chose lui il n'est pas pour le nom de Dieu lui il est pour son orgueillir lui ils ont fait rentrer un ingrédient Hametz c'est à dire ils ont jugé l'autre avec malveillance et il est arrivé cette catastrophe et depuis des générations des générations on a travaillé dans les briques et dans la boue et dans la paille et dans les... pourquoi ? on n'a pas encore enlevé on n'a pas encore enlevé le Hametz l'orgueil le jugement de l'autre on n'est pas tolérant avec l'autre on a laissé notre camarade tranquille seul et nous on est parti il y a une parole très puissante dans la Haggadah que nous allons lire c'est marqué Oshrenua Karo Velav dans la paracha de Bo celle qui parle justement de la sortie d'Egypte de l'agneau pascale etc là-bas c'est marqué que chaque père de famille devra s'associer avec ses enfants ou bien chaque personne avec ses amis ils font un groupe ensemble ils s'unissent et ils font l'agneau pascale et ils chantent les louanges à Dieu de nous avoir sortis d'Egypte mais là il y a marqué quelque chose il dit si quelqu'un il a un voisin Oshrenua Karo Velav il a un voisin qui habite à côté de lui et lui il est avec sa femme ou il est seul il est avec sa femme ou seul et moi je suis avec ma famille et lui il est seul maintenant cette personne là elle a des amis elle a des amis elle a des amis et ses amis ils savent qu'ils vont kiffer ensemble le soir de Pessah ils vont kiffer ils vont chanter ils vont dire d'Edward Torah ils vont raconter la Gada ils vont boire ils vont vraiment s'exalter en Dieu hein qu'est-ce qui est préférable de faire ? de partir avec ses amis en sachant qu'il va bien kiffer ou bien de rester avec son voisin qui est juste à côté de lui qui est ce qu'il aurait de dire je suis seul et je n'ai pas personne avec moi qu'est-ce que tu fais ? Thorel dit reste avec celui qui est à côté de toi ton voisin à côté de toi et c'est ça Dieu et c'est ça Hachem il n'y a pas autre chose que ça c'est ça ça veut dire quand tu as envie de kiffer tu peux mais quand tu penses que tu ne vas pas kiffer avec l'autre ben la Torah te dit c'est moi qui te fais kiffer c'est pas toi qui kiffe parce que tous ces kiffs là ils terminent en autre chose donc voilà t'as un ami t'as un voisin montre lui comme on a vu chez Avraham Avinu Avraham Avinu quand il est allé en Egypte pour cause de famine en terre sainte il allait il allait dans l'auberge dans une auberge deuxième auberge puisqu'il est loin d'y aller là-bas à pied en Inde et bien il allait chez l'aubergiste l'un et l'autre il campait pour dormir et manger quand il est retourné d'Egypte très riche il était immensément riche le pharaon lui avait donné une grande richesse enfin c'est Dieu qui est dans la richesse et Sarah elle a amené la richesse à Avraham comme quoi la femme c'est elle qui a amené la richesse comme c'est marqué dans le texte sous Avraham et à Avraham Dieu a gâté grâce à elle grâce à la femme et donc à Sarah et quand il est retourné il est riche maintenant non ? il est très riche il aurait pu se payer un hôtel cinq étoiles non ? avant on peut comprendre quand il est venu il avait la famine mais quand il est reparti avec la richesse il est revenu avec la pécaille et bien rentre dans un hôtel pour donner à tes serviteurs à tes ministres et à ta femme surtout qu'elle a souffert là-bas dans lui une chambre une suite extraordinaire non ça je dis non il est retourné à l'auberge chez l'aubergiste où il a passé la première fois il est allé là-bas pourquoi ? il dit au moins il aura une bonne renommée de moi au moins il va me bénir comme moi je ne l'ai pas laissé tomber quand j'étais pauvre j'étais chez lui je lui empruntais de l'argent quand je suis riche je ne le regarde pas non va et apprend d'Abraham toujours et des fois ça nous arrive des fois il y a des restaurateurs qui se vexent pourquoi tu n'es pas venu chez moi pourquoi tu es parti chez l'autre alors que pendant 10 ans tu étais chez eux c'est vrai je peux comprendre parce que ce n'est pas pour autant que tu vas lui faire un manque de gain non c'est le manque qu'il va avoir de ne pas avoir ta chaleur à côté de lui c'est-à-dire c'est un peu de chaleur un peu d'amour un peu de de Hakara Tatov parce qu'il te sert bien il te sourit etc et bien c'est la même chose voilà c'est ça le Pessah sort du Pessah on prend le pain on lui dit voilà ce qu'on a mangé naturel monsieur le pain qui est fabriqué avec farine et eau et c'est ça qu'ils ont mangé c'est ça qu'ils ont mangé les ancêtres en Egypte pourquoi parce qu'ils ont enlevé le Hametz ils ont enlevé la haine de Yosef toute la haine qu'ils avaient de génération je ne sais pas si c'est génétique des fois et bien ils l'ont enlevé et avec ça B'Aouk HaShem éternel nous a sorti ainsi il nous sortira toujours de notre Égypte particulière avec l'aide de Hachem qu'on trouve que Hachem il nous aide à continuer toujours 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 à le servir et à comprendre qu'on est venu dans ce monde vraiment pour s'améliorer et se modifier pour être meilleur Hach Pesach Kacher Vesameah Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy